Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler avec Véronica Martin-Médidal qui va nous parler sur l'estéroscopie et FIV. Est-ce que c'est un gaspillage d'argent ou une aide réelle? Donc, je vous rappelle qu'on vient d'ouvrir une partie bénévolat à la Société européenne de fertilité et une partie donation. Comme vous le savez, on cherche que tous les patients soient conscients et sachent qu'ils soient experts dans ce qui leur concerne. Et pour cela, on fait des webinaires où on met en contact les médecins et les patients. On le fait en quatre langues, donc soyez bienvenus à participer. Et voilà, je vous laisse avec la docteure. D'accord, merci Isabelle pour votre représentation. Bonjour à tous les participants. C'est un plaisir de pouvoir participer à cette session et de pouvoir consacrer ce temps à clarifier de toutes les concepts de la procréation assistée. J'espère que ma présentation vous intéressera et vous sera utile. Désolée si mon français n'est pas tout à fait correct et peut-être un peu enrugé de ce dernier temps. Je suis à Tormen responsable de l'unité d'hystéroscopie et du centre UAR à Madrid. C'est pourquoi je vais vous parler de cette question. Et les sujets dont nous allons discuter, l'hystéroscopie et la vie, est-ce vraiment utile de la faire ou est-ce une perte de temps d'argent ? Pour commencer, nous allons organiser la séance avec sa esquema. C'est l'indique. D'abord, nous aborderons le concept de ce que c'est l'endomètre et en quoi consiste une stéroscopie afin de comprendre ultérieurement son utilité, son utilisation spécifique dans le cadre de la FIC et les conclusions finales. Donc, l'endomètre est la couche la plus interne de l'utérus. C'est une surface mouqueuse qui recouvre toute la cavité. Il est composé de cellules endrométiales qui seront chargées de reconnaître et de moduler les processus d'implantation de l'embryon. Et cette couche de l'endomètre change tout à l'heure du cycle d'une femme avec l'exposition à différentes hormones. Dans la première phase, c'est la phase folliculaire où les milieux estrogéniques prédominent, un épaissement de la couche fonctionnelle se produit. C'est la phase proliférative endométriale. Plus tard, dans la phase luthéale, avec une prédominance de la progestérone, la luthénisation de cet endomètre aura lieu pour devenir déjà un endomètre sécrétoire. Et ce phénomène va imparter la fenêtre de l'implantation qui détermine la réceptivité de l'endomètre à l'embryon. De plus, d'autres groupes cellulaires sont impliquées, comme on voit ici les cellules du système immunitaire et aussi les microbiotes de notre organisme. Comme nous pouvons, les contesteurs, les facteurs utérines jouent également un rôle fondamental dans les processus de la recesse. Donc, qu'est-ce que c'est l'hystéroscopie? L'hystéroscopie est une technique endoscopie qui permet de visualiser la cavité utérine de son intérieur. On effectue une dilatation avec un liquide, qui peut être une solution saline ou le glycine, et grâce à un hystéroscope avec les lumières et l'optique, on peut réaliser une visualisation directe de l'utérus. Comme nous pouvons le voir sur cette image, il s'agit d'un dispositif qui est très, très fin, qui nous permet de pénétrer dans la cavité à l'intérieur de l'utérus sans coupures ni cicatrices. Alors, nous pouvons effectuer une procédure diagnostique qui est réalisée au cabinet et ne nécessite pas de sédation ou de chirurgie, à la différence de techniques plus invasives, comme peut-être une myomectomie, qui requiert une sédation anesthésique. De cette façon, nous évaluerons l'appareil génital féminin interne. Donc, nous trouvons tout d'abord les coups de l'utérus, c'est-à-dire l'entrée ou entonnoir de la cavité. Il est d'une grande importance, en particulier sur les patients qui vont subir des traitements, des procédures, car c'est la voie d'entrée utilisée pour les transferts d'embryons. Cette entrée est peut-être affectée et rendue difficile par des pathologies à ce niveau, telles que des guises de navaux compliquées, des voies sténossées avec un rétréciment de la lumière, des angles très, très extrêmes avec une anatomie qui complique les passages des canules, des cirurgies antérieures, telles que déconisation ou coagulation cervicale, etc. Donc, l'évaluation du col de l'utérus nous permettra d'anticiper ou de corriger ces problèmes afin que le transfert d'embryons soit une procédure rapide, non traumatique et avec le risque le plus faible possible d'irritabilité utérine. On va parler aussi d'un autre élément qui devient de plus en plus important, qu'est-ce que c'est la forme interne de l'utérus. Dès nos jours, grâce à la graphie 3-2, on peut, avant une stéroscopie, savoir s'il y a une altération de la morphologie utérine. Sur ces images, on peut voir différentes altérations de la morphologie utérine, telles que des utéroseptus, bicornus, hémiutérus, dimorphiques ou en forme d'été. La graphie 2-2 est une méthode adéquate pour les diagnostics de malformations utérines, bien que la principale limitation soit l'impossibilité d'obtenir une vue coronale sur les fondus de l'utérus. Il a été dit que la graphie 2-2 a une précision diagnostique dans le cas de la malformation utérine de 80%. Et la graphie en utilisant un milieu liquide pour distinguer la cavité utérine améliore ce diagnostic avec un taux de sensibilité de 87%. Mais on a aussi la graphie 3-2 qui propose une reconstruction de la morphologie utérine tant de la cavité que du contour externe. La précision de la graphie 3-2 dans les diagnostics est de 91. Lorsqu'il s'agit du contour externe de 100 personnes dans l'étude de la cavité utérine et il y a que les résultats diagnostiques sont similaires à ceux de la résonance magnétique. Nous pouvons voir des images de l'utérus qui ont une cavité plus petite et une forme de T. Qu'est-ce que c'est un problème? Donc, l'hystéroscopie en plus de confirmer le diagnostic sera la technique qu'on va utiliser par sa correction. Nous pouvons trouver des utérus qui présentent pour exemple des cloissons totales et parciales qui empêchent une implantation correcte et sont liées à des taux plus élevés de fausses couches et même de prématurité. Des taux de fausses couches et spontanés associés à la présence du septum allaient jusqu'à 60% qui ont été publiés. Le mécanisme par lequel le septum provoque la fausse couche n'est pas clair et plusieurs théories ont été proposées pour expliquer ce fait. Le plus admis est lié à une diminution théorique de la vascularisation du septum pouvant affaire l'implantation de l'embryon. Des autres outeurs suggèrent que la cause des fausses couches spontanées pourra être liées à une contractilité non coordonnée des fibres musculaires du septum. Comme on le voit ici, des outérus aussi desmorphos en forme de T qui ont une complance diminuée et une diminution du volume de la cavité intra-entre-uterine. Alors, dans le cas des fibromes qui sont des structures constituées de muscles lisses qui se développent de manière de s'entraîner produisent des déformations dans l'utéreau, il est extrêmement important d'évaluer comment il affecte la cavité utérine. C'est ce qui nous a connu sous les normes de les fibromes sous-mouquées, ce sont les miomes qui se trouvent à l'intérieur de la cavité et peuvent être retirés par la histéroscopie. Dans d'autres cas, bien qu'ils ne soient pas situés à l'intérieur de la cavité de l'utérus, il convient de valoir dans quelle mesure ils compromettent la fonctionnalité de l'utérus. On estime que les fibromes de plus de 4 cm auront un impact négatif sur le taux de la recesse à raison des défauts de placentation ainsi que sur les résultats néonatales ou différents méta-análisis ont observé une augmentation de la prématurité si le patient atteint de l'esprit bon utérine. En étude de classe 1 incluant des enseignes s'évaluait l'impact de la polypectomie et de la stéroscopie sur l'infertilité et l'hypofertilité lorsqu'elle est réalisée avant une insémination en trauterine. Les sujets ont été randomisés pour une polypectomie et une stéroscopie avaient des fois plus de chances de recesse que ces groupes témoins qui n'avaient pas souvi de polypectomie. Ces résultats ont été confirmés par des études de classe 2 non randomisés. En ce qui nous concerne le taux d'implantation des femmes sous-sissantes inéfecundation in vitro avec l'injection interthytoplasmique des spermatozoïdes après la polypectomie stéroscopie, une étude de classe 2 a montré une augmentation significative des taux de recesse après la resection des polypes situées à la junction utérotouver plutôt que dans d'autres zones de la cavité utérale. Une autre revue systématique d'analyse a révélé que la polypectomie stéroscopie dans le cabinet ou la salle opératoire était à la fois cliniquement significative et rentable lorsque elle était effectuée avant l'insémination intrauterine ou la fécundation in vitro sur un agame de taux de recesse et de coups de procédure possibles. En fait, la procédure a permis d'économisseurs respectivement 15 000 euros et 6 000 euros sur les coûts morgènes liés à la poursuite de la recesse pour la femme et traiteux par les fibres et les ICI. Ça veut dire qu'on doit faire une estéroscopie avant la fibre à tout le monde? Non. Mais pour les patients avec l'échographie transvaginale normale, la hystéroscopie de routine n'améliore pas le taux de la recesse de la fibre. La hystéroscopie seule ne devrait pas être pourtant proposée aux femmes comme une partie de l'investigation initiale sur l'indication clinique car l'efficacité du traitement chirurgical des anomalies de utérose par rapport à l'amélioration du taux de la recesse n'est pas établie. Alors, la même chose se produit dans l'utérose avémioméotique dans lequel ces utérose il y a un épaississement d'humiométrie dû à une émigration des glandes endométriales ce qui provoque une altération de l'anatomie et de la contractilité de l'utérose qui diminue le taux de recesse. on voit ces pathologies surtout avec l'âge mais parfois on peut aussi la retrouver chez des jeunes patients atteints d'endométriose par exemple. De plus grâce à l'histéroscopie nous pouvons évaluer la contractilité utérine l'épaisseur et l'apparence de l'endométrie et l'essorifie de tromper c'est les costumes. Un autre élément évalué est le microbiome endométriale et pourquoi est-ce que c'est pertinent? Eh bien en partie parce que l'étudiant des autres problèmes qui peuvent passer inaperçus comme l'endométrite peuvent être diagnostiqués avec l'histéroscopie. L'endométrite est l'inflammation de la moquesse de l'endomètre et est due à des infections par des jeunes à ce niveau. Le problème c'est que dans de nombreux cas l'endométrite chronique est asymptomatique et les patients ne vont signaler aucun symptôme lors de la consultation qui ne vont faire suspect qu'il y a ces problèmes. Au cours du process de l'histéroscopie nous prouvons tous verts qu'il y a des signes qui indiquent qu'il y a cette infection comme elle peut être la présence des micropolypes qu'on voit ici dans l'image ou des foyers hyperhémiques. Un autre de plus en plus de tout témoigne de l'importance du microbiote endométriale dans les processus d'implantation embryonnaire. Au cours de l'histéroscopie une biopsie est prise pour la culture et l'étude microscopique de l'endométrique. Grâce à des markers immunostomiques immunostomiques comme le marcateur CD138 il est également possible de détecter une augmentation de ces cellules inflammatoires qui va indiquer qu'il existe une éventuelle endométrite qui passe inaperçue. Il a été démontré que le traitement antibiotique de ces femmes améliorent le taux d'implantation jusqu'à 3 à 30%. C'est très important. Pour conclure connaître tous les efforts les temps les médicaments les soins qu'une femme doit endurer pour obtenir un embryon qui peut conduire à une recesse ne pas étudier et veiller à ce que l'outreau soit dans les meilleurs conditions possibles pour l'implantation serait comme un voyageur soudainment l'embryon dans un environnement hostile. On peut dire que dans la médecine il y a une maxime qui est prime ou non nocérée. L'histéroscopie est une technique qui ne doit pas être indiquée à tout le monde dans le début mais il faut tenir compte des facteurs de conditionnement particulière des patients reproductifs dans lesquels chaque petit détail compte et peut entraîner une différence entre ton mère enceinte ou non. sont les références de la documentation présentée. Je vous remercie pour votre participation. Nous sommes chers pour vos cédères. et aussi je voudrais vous faire voir une vidéo d'un cas réel. C'est d'une patiente qui a des antécédents d'infertilité. On va voir ces vidéos. Les études écographiques ont suspecté la présence d'une forme entérine altérée. Elle a été confirmée par la réalisation d'une écho 3D et une estéroscopie a été programmée où la présence d'un sept a pu être observée comme on le voit ici qui est comme un septum qui divise la cavité et au cours du même test une cestoplastie a été réalisée. On a éliminé les septum on a laissé une gravité plus ronde et plus normale qui va permettre un arrosse. Je vais vous parler de ces procédures et c'est meilleur de performer l'estéroscopie à cause de la première semaine ou peu après les règles et ça va permettre une meilleure vue de l'intérieur de l'utérus. Toute la procédure est généralement réalisée sous anesthésie générale légère et c'est fait par une gynécone dans la salle d'opération ou d'un hospital ou d'une clinique. Avant une estéroscopie les médecins vont placer un instrument lycée c'est le spéculo dans votre vagin le spéculo répandent doucement en dehors des parois vaginales et les médecins peuvent voir l'intérieur de la vagin et le cou de l'utérus. La vagin est nettoyée avec un savon spécial et ensuite l'histéroscope est placé à l'entrée du vagin et transverse délicatement le cou de l'utérine et l'utérus envoie ces images avec un liquide ou un gaz qui est libéré par l'histéroscope afin d'élargir l'utérus permettant d'avoir un meilleur bout de la cavité utérine et des souvertures et des trompes de phallopées vers l'utérus. On va voir les résultats de la chirurgie. Ici, voilà. La totalité des processus dure environ 30 minutes à moins que des autres procédures de même ordre et le thème de récupération après l'histéroscopie est de quelques heures environ et la plupart des femmes rentrèrent à la maison les jours même. Cependant, les femmes qui ont soumis cette procédure peuvent avoir des saignements vaginaux légers et des crampes pendant un jour ou deux. En cas de fièvre, des douleurs abdominales intenses et des saignements vaginaux, il est recommandé de consulter votre médecin. Je veux aussi parler des risques et des complications de l'histéroscopie et les complications de l'histéroscopie et des diagnostics sont très rares et rarement sont mortales. La perforation de l'utérus et c'est un trou perségué dans l'utérus et la complication la plus fréquente met les trous guéris généralement en soi sans nécessiter une intervention chirurgicale supplémentaire pour les salaire. Certaines complications liées au liquide utilisé pour dilater l'utérus sont l'édéma pulmonaire que c'est l'accumulation de liquide dans le poumon et les difficultés respiratoires et peut-être aussi le problème de la coagulation du sang à la baisse de la température corporelle et les réactions allergiques graves mais c'est très très rare. Je pensais que je voulais parler de tout ce que je considère c'est important et merci pour votre temps mais j'attendra à votre question. Merci beaucoup Veronica c'était très intéressant. Merci. Alors est-ce qu'il y a des questions ? Moi j'en ai reçu quelques-unes donc pendant qu'on attend je vais les poser les histéroscopies multiples peut-elle endommager l'endomètre ? Moi je vais dire qu'il n'est pas endommager l'endomètre parce qu'avec les histéroscopies on peut voir qu'est-ce que l'homme doit faire dans la cavité. C'est différent dans notre chirurgie comment il peut être le corotas le corotas on ne vit rien il peut être un peu un entraîneur d'endomètre pour les utérus mais dans la histéroscopie on voit tout le temps parce qu'on avait la caméra qu'est-ce qu'on fait et toutes les chirurgies ont des risques et on peut être qu'il y a ces complications mais faire la histéroscopie si elle est faite pour une personne spécialiste qui est bien entraînée pour les pratiquaires il n'est pas une procédure qui risque une fois nous quelques fois on doit répéter les histéroscopies pour solutionner un problème parce qu'il y a un temps qu'on peut faire la chirurgie mais quand il y a plus de temps de ce temps on doit arrêter et on doit le faire une autre fois c'est la raison pourquoi quelques patients doivent le répéter plus d'un fois pour corriger ce problème merci beaucoup merci alors je vais poser une autre donc la même amélioration produite par la histéroscopie était légalement constatée pour les grossesses naturelles bien on va dire que ce n'est très bien étudié il a des études avec la histéroscopie qu'on a étudié maintenant avec les patients pour comparer s'il améliore le taux de la recesse ou non il y a quelques études qui disent qu'il c'est une technique qu'il peut améliorer le taux de la recesse mais pour moi le plus important c'est de faire première et une bonne indication de la histéroscopie s'il si il y a un patient qui est qui est inesuspect de la pathologie que j'avais dit c'est recommandable de faire l'histéroscopie pour diagnostiquer toutes ces pathologies que l'homme avait dit mais pour la recesse naturelle s'il n'y a pas de problème de stérilité il n'est pas indiqué s'il n'y a pas de problème qui ont suspect merci beaucoup merci à toi alors je ne sais pas s'il y a plus de questions moi on ne m'a pas envoyé d'autres donc ça y va et ça n'a pas l'air d'avoir d'autres questions donc on finit quoi alors juste vous rappeler que dans deux semaines on a un webinaire avec la docteure Alina sur le don d'embryon donc et on se verra donc en deux semaines et merci beaucoup Véronique d'être venue de nous avoir parlé de nous avoir expliqué on vous remercie beaucoup avec plaisir et bien on se reverra plus tôt plus tôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir